J'ai choisi de vous lire un petit texte écrit par l'auteur haïtien Dany Laferrière, extrait de l'art presque perdu de ne rien faire. L'art de conquérir l'alphabet. De tous les récits qui ont illuminé mon enfance, ce sont ceux qui racontent les aventures de pirates qui m'ont laissé le plus souvent fiévreux. Je passais des journées entières, assis au pied d'un manguier, à suivre ces hommes, sans foi ni loi, dans la plus périlleuse des expéditions. La recherche d'un trésor caché sur une île déserte. Il y a toujours deux bandes rivales et chaque bande avait son chef qui me faisait vraiment peur. L'un avait une jambe de bois et l'autre était borgne. Mais le plus dangereux de tous était l'aveugle, dont la canne pouvait être meurtrière. Les deux bandes détenaient chacune une moitié de la carte qui devait indiquer l'endroit exact où était enfoui ce trésor. Je ne sais à quel moment j'ai vu une magnifique métaphore de la littérature. L'un est écrivain, l'autre un lecteur. La carte complète, c'est le livre. On doit se dire, chaque fois qu'un enfant tient un livre dans ses mains, qu'il se déroule sous nos yeux l'une des plus terribles batailles, celle de l'alphabet, dans les régions sauvages et pures de l'enfance, là où le rêve tient lieu de réalité. Je vous invite à fêter ce moment. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...